Avant que la vidéo commence, je tiens à vous informer qu'il y a une petite introduction et un briefing sur les expéditions. Si jamais vous connaissez déjà la mécanique, le fonctionnement de cette nouvelle feature, je vous invite à cliquer sur le timecode pour passer directement au combat. Bonne vidéo à vous, abonnez-vous ! Salut à tous, c'est Nivek. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la version 2.65 de Dofus pour les expéditions. Pour vous présenter très vite fait les expéditions, vous les retrouvez dans l'interface de quête avec les succès, l'almanax, dans l'onglet expédition sur votre droite. Vous avez une frise de récompense similaire à Temporis avec en haut des récompenses gratuites et en bas des récompenses payantes, achetables via la médaille du mercenaire qui est disponible en boutique pour la modique somme de 15 000 ogre ou alors de 15 euros. Vous avez énormément d'objets cosmétiques, vous avez des consommables, des attitudes, des arnachements, des familiers d'apparats, beaucoup beaucoup de choses. Vous avez également des badges d'expédition qui vous permettront, via un PNJ, de pouvoir récupérer certains items exclusifs. Je vous les afficherai à l'écran, je vous mettrai la position du PNJ. Pour lancer vos expéditions, il vous suffit de vous rendre en 5.18 aux Abdastrub et de parler à Omer Sener qui va vous donner les idoles qui vont vous permettre d'effectuer ces donjons. Pour les idoles, vous en avez donc deux qui vont être l'idole de l'audace et l'idole de la bravoure, chacune correspondant à un niveau de difficulté. Vous avez l'idole de l'audace qui va inclure une mécanique dite fun qui va changer un petit peu le déroulement du combat sans pour autant le complexifier. Et à côté, vous avez l'idole de la bravoure qui va instaurer une nouvelle mécanique qui va complexifier le combat et le rendre un peu plus dur. Pour ce qui est du résumé des donjons, vous avez tout répertorié dans l'onglet succès à la catégorie expédition. Vous avez donc chaque donjon à faire avec chaque idole. Là, vous voyez que j'ai fait le worker audace et le worker bravoure et ensuite, je vais continuer. Vous avez les donjons à faire deux fois si vous voulez tout faire. Là, vous voyez, vous avez la liste. Vous avez la date à laquelle ils seront accessibles. Par exemple, le guerre, on pourra le faire à partir du 21 octobre et ça durera comme ça jusqu'au 18 novembre. Pour ce qui est du petit brief pour cette nouvelle feature, je pense qu'on a fait le tour. On va se retrouver directement en combat pour vous présenter ça. N'oubliez pas de vous abonner surtout. On est parti ! On se retrouve pour cette avant-dernière expédition sur cette mise à jour 2.65. On va aller en donjon d'Azak Martegel avec, vous allez voir, des combats en idole audace et bravoure qui ne vont pas vraiment être compliqués, qui ne vont pas ajouter de mécanique qui complexifie vraiment le donjon. En premier lieu, je vais vous parler un petit peu de la mécanique de la zone pour vous l'apprendre ou vous rafraîchir la mémoire si vous avez oublié. On va avoir une mécanique autour d'états, les états d'impatience qui sont sous forme de trois états, l'état 1, 2 et 3. Chaque monstre va pouvoir s'incrémenter dans l'état à la fin de son tour s'il n'a pas pu taper un de vos personnages. Et chaque état d'impatience va permettre à ce dit monstre de se booster jusqu'à l'état numéro 3 où il va acquérir un nouveau sort ou alors augmenter les caractéristiques d'un de ses sorts. Pour le bouff boss, on va avoir le sort forte tête qui lui permet de vous retirer des PM tout en vous poussant et en se reculant et ça se lance jusqu'à 2 PO maximum. Vous avez ensuite le sort lance-pierre qui se lance de 3 à 12 PO en ligne et qui fait 1000 de dégâts dans l'élément R qui tape vraiment fort. Et ensuite pour l'état d'impatience, le bouff boss va gagner 50% de dommages finaux occasionnés quand il sera en impatience 1. On va rajouter 50% en plus quand il sera en impatience 2. Et enfin en impatience 3, il va garder ces boosts là et en plus de ça, le sort lance-pierre va doubler ses dégâts, ça veut dire qu'il va taper 2000 dans l'élément R en ligne. Et en plus de ça, va mettre pacifiste pour 1 tour votre personnage ciblé. Vient ensuite le casse-roc qui a un sort au corps à corps qui met un malus de 50% de résistance critique pour 2 tours et va pousser la cible de 4 cases et s'attirer ensuite sur elle de 4 cases. Je rappelle, ça se lance uniquement au corps à corps. Le sort le plus dangereux du casse-roc qui va être le marteau-pilon qui frappe dans l'élément haut et retire des PA dans une zone cercle de rayon 3. Et enfin l'état d'impatience qui va lui permettre de gagner des points de mouvement cumulables pour chaque niveau. Donc le casse-roc a 5 PM de base. En impatience 1, il va gagner un premier PM pour arriver à 6. En impatience 2, il va arriver à 7. Et en impatience 3, il va arriver à 8 PM. Et en plus de ça, l'an impatience 3 va faire que le sort marteau-pilon, sa zone va être élargie et va être un cercle de rayon 5 au lieu d'un cercle de rayon 3. Et va en plus de ça retirer jusqu'à 7 PA, contrairement à 4 PA quand il n'a pas l'an impatience 3. Pour terminer, le troisième monstre de cette dernière salle, certainement le plus fort, on va avoir le tanklume. On a le sort triple attaque qui tape jusqu'à 2 PO en zone bâton qui va taper dans l'élément neutre et retirer de la fuite pour 2 tours. On a ensuite son sort principal, l'an armure, qui va lui permettre d'échanger place avec un de ses alliés pour le sacrifier pour le tour en cours. Et en plus de ça, booster le tanklume lui-même de quasiment 1000 points de bouclier. En sachant que ce sort peut se lancer 2 fois par tour, donc il peut sacrifier jusqu'à 2 alliés par tour et se donner quasiment 2000 de deux shields. Sachez que tous les effets que je viens de vous énumérer, ils peuvent se débuffent instantanément vu que ça ne dure qu'un tour. Tous les effets sont débuffables. Donc si jamais le monstre vous intimide un peu, n'hésitez pas à jouer un personnage qui débuffe dans la timeline juste après le tanklume. Pour ce qui est de ses états d'impatience, chaque état va lui permettre de s'appliquer une réduction de 75% de dommages subis en état 1 et 2. Et pour ce qui est de l'état 3, il va débloquer un nouveau sort qui est la d'influence qui va téléporter les 4 ennemis les plus proches de lui à son corps à corps. Donc ça peut vraiment vous mettre très mal. Il va vous entourer, vous tacler, vous enlever de la fuite et potentiellement vous rapprocher du Dazak. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais avec ces 3 monstres, vous avez donc le boss, le Dazak Martegel, qui est un monstre que vous devez constamment maintenir à distance pendant toute l'intégralité du combat. Pour ce qui est donc du Dazak, il a son sort principal qui est l'Empalement Royal, qui va taper 1500 dans l'élément neutre, mettre 40% d'érosion pour deux tours et surtout vous mettre un malus de résistance à hauteur de moins 10%, qui est infini pendant tout le combat et qui est cumulable. Ce sort se lance deux fois par tour, donc faites bien attention, le Dazak doit impérativement ne jamais vous choper au corps à corps, sinon ça va vous mettre vraiment dans le mal. Il y a ensuite son deuxième sort qui est lançable à partir du tour 2 et qui va être relançable tous les deux tours, donc tous les tours pairs à partir du tour 2. Donc tous les tours pairs, vous allez devoir faire attention à ce sort, ça va être un bond en ligne de 5 cases, donc il peut avancer de 5 cases avec une téléportation. Ça va taper dans l'élément air et vous retirez des PM. Normalement si vous jouez bien à distance, vous ne subirez jamais les dégâts de ce sort. Vraiment l'intérêt de ce sort et le danger, c'est qu'il permet au Dazak de se rapprocher avec ses 6 PM de base, son bond de 5 cases et ses boosts d'impatience qui vont le booster PM également. Il faut vraiment faire attention et bien anticiper les possibilités du Dazak pour vraiment qu'il évite de vous choper avec l'Empalement Royal. On a ensuite un sort de boost, la nintrépidité, qui va booster ses alliés de 2 PM et 1500 de bouclier pour un tour. C'est également débuffable, vous pouvez le débuff instant et complètement annuler ce sort, surtout qu'il est lançable à partir du tour 3 et ensuite tous les deux tours, donc tous les tours impairs à partir du tour 3, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Sachant que si vous jouez bourrin, normalement au tour 3, il ne reste pas beaucoup de monstres, donc vous pouvez facilement débuff et terminer les monstres qui vous restent. Donc ce n'est pas un sort très impactant dans le combat. Ce qui est un petit peu plus impactant, ça va être les états d'impatience qui, pour chaque état, vont permettre au Dazak de gagner 1 PM et d'augmenter ses dégâts occasionnés de 50%, donc pour l'état 1, 2, et enfin l'état 3 va lui donner un boost de 3 PM supplémentaire, augmenter ses dégâts encore de 150%. Donc le tour où il est en impatience 3, ça va vraiment être le tour le plus dangereux, où vous devez vraiment mettre un maximum de distance entre le Dazak et vous, puisque s'il ne réussit pas à vous toucher, il va donc perdre ses 3 états d'impatience et pendant 2 tours, chaque déplacement qu'il va subir va lui enlever 5% de résistance infinie. Pour vaincre le Dazak, vous êtes obligés d'utiliser cette mécanique parce que c'est un monstre qui a plus de 100% de résistance partout, vous devez forcément lui baisser ses résistances. Et du coup, quand il perd la n'impatience 3, en 2 tours, vous devez lui faire le maximum de déplacement possible, c'est cumulable 10 fois par tour, donc vous pouvez lui baisser de 100% rez sur les 2 tours, 50% par tour. Vous pouvez également choisir de boucler un petit peu la strat, c'est-à-dire les tours de n'impatience, maintenir à distance. Une fois qu'il perd ses états d'impatience, qu'il peut subir de la perte de résistance, vous ne faites que le pousser pendant 2 tours et vous faites encore 3 tours à vide, 2 tours où vous le poussez, etc. Pour baisser vraiment ses résistances, vous allez baisser à l'infini, vous pouvez lui mettre moins de 1000% partout si vous voulez. C'est vous qui choisissez comment vous voulez gérer le combat, si vous voulez l'assurer en jouant sur la durée, en baissant au maximum ses rez, ou alors si vous prenez un petit peu plus de risques et que vous lui baissez un tout petit peu ses rez, que vous lui faites des dégâts, que vous jouez un petit peu à mi-distance, c'est vous qui voyez comment vous voulez gérer le combat, mais ça se fait très très facilement. Pour le déroulement du combat, de toute façon c'est simple, vous tuez le bouffe-boss en premier, ensuite le casse-rock, vous finissez par le tanklume, si jamais le tanklume a sacrifié le casse-rock et le bouffe-boss, et que vous avez des bonnes zones, vous pouvez choisir de tuer le tanklume en premier, c'est pareil, c'est un petit peu comme vous voulez. Une fois qu'il ne reste plus que le dasag, vous avez juste à le maintenir à distance, à le pousser pour baisser ses résistances, et à le tuer sur la durée, c'est vraiment pas compliqué. Pour ce qui est du premier combat en Idole de l'audace, les ennemis vont gagner des effets quand ils vont s'incrémenter dans l'état d'impatience, quand ils vont passer en impatience 1, ils vont gagner 3 PM, pour la d'impatience 2, ça va être 3 PA, et pour la d'impatience 3, ça va être 300 de puissance. Le bonus étant que vos personnages peuvent profiter de cet effet, quand un personnage va taper un monstre dans le combat, il va gagner le bonus lié à l'état d'impatience du monstre qu'il attaque. Par exemple, si vous attaquez un monstre qui est en impatience 2, et du coup qui a un boost de 3 PA, si vous tapez avec votre personnage, vous allez vous aussi gagner ce bonus, donc vous allez gagner les 3 PA, sachez que ce n'est pas cumulable, vous ne pouvez avoir que 3 PA, 3 PM ou bien 300 de puissance, mais ça va vous permettre de profiter de bonus et d'accélérer le combat, et de le rendre plus facile qu'un d'azac classique. Bien sûr, le bonus en impatience 1 qui donne les 3 PM est un peu contraignant, parce que les monstres ont plus de mobilité, c'est quand même pénible. Pour ce qui est des 3 PA, ça ne va rien changer à leur sort de frappe, et les 300 de puissance, ça va un petit peu les booster, mais à contrario, vous aussi vous avez les 300 de puissance, donc vous avez quand même l'avantage sur ce bonus. Pour ce qui est du déroulement du combat, ça va vraiment être comme un dazac classique, vous tuez les 3 monstres en premier, toujours pareil, bouffe boss, casse rock, tank lume, vous choisissez l'ordre, c'est un peu comme vous voulez, et ensuite le dazac, vous bouclez la stratégie pour pouvoir lui baisser ses résistances, et le tuer sur la durée, il n'y a rien de compliqué. Pour ce qui est du deuxième combat, en idole de la bravoure, ça va être un petit peu plus technique, il va falloir avoir des personnages un petit peu plus tanky, et peut-être changer un petit peu votre façon de jouer. Moi j'ai vraiment joué comme d'habitude, du tout au tout, c'est pour ça que le combat, c'est un petit peu ric-rac quand même par moment, et encore je m'en sors plutôt bien. L'effet de l'idole de la bravoure étant qu'à chaque fois qu'un monstre va subir des dégâts, le dazac va échanger de place avec ce monstre. Il faut avoir en tête que vous ne pouvez pas empêcher ce changement de place, que ce soit par un état enraciné, lourd ou pesanteur, quoi qu'il arrive, le dazac va échanger de place avec le monstre que vous frappez, peu importe ses états. Ce que je vous invite à faire, c'est jouer en fin de timeline un personnage qui tape assez à distance pour pouvoir taper le monstre qui est le plus loin de votre équipe, et que le dazac échange de place avec lui, ce qui fait que quand le dazac va commencer son tour, il sera forcément à l'emplacement le plus loin de votre team. J'ai hésité à jouer mon panda en dernier pour faire cette stratégie, au final j'ai joué ma compo normalement, j'ai vraiment fait le bourrin, vous allez voir que pendant le combat, je prends quand même des gros starts, le dazac arrive à me mettre du moins 2000, 2500 de temps en temps, mais j'arrive à tanker. Si vous avez une compo distance, c'est quand même assez facile, avec une compo corps à corps, voire mi-distance, c'est quand même un petit peu plus compliqué, vous allez forcément recevoir des dégâts du dazac à un moment donné, donc vous devez jouer avec des stuffs un petit peu tanky. L'aspect facile du combat étant qu'une fois que vous avez tué les trois monstres, il n'y a plus de mécanique en fait, vu qu'il n'y a plus d'échange de place à faire avec deux monstres, ça devient un dazac classique, et vous avez juste à faire la boucle comme d'habitude et à tuer le dazac, donc la vraie difficulté du combat, ça va être la première étape qui est de clean les trois monstres, et ensuite le combat est classique comme tout, et très très simple. Ça sera tout pour cette avant-dernière expédition, je ne vais pas m'éterniser, il n'y avait pas énormément de choses à dire, les combats sont assez similaires, les idoles ne sont pas vraiment impactantes sur le combat, et les mécaniques ajoutées ne sont pas vraiment compliquées à prendre en main, donc je vais vous laisser là, pensez bien à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu, et nous on va se retrouver là dans la semaine, il y a plein de vidéos qui vont arriver avec la sortie de la bêta 2.66 qui sort demain, ce mardi, donc je vais vous faire plein de contenu sur les forges de lances, donc vraiment abonnez-vous si vous voulez voir du contenu forges de lances, du gameplay, des exemples de stuff, des combinaisons de sorts, etc, on va essayer de faire le plus de trucs possibles, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dofus, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501